L'Algérie, une révolte a été déclenchée en 1849 et conduite par Cheikh Bouzienne. Cette révolte a duré quatre mois. Elle compte parmi les plus importantes révoltes ayant marqué la lutte contre la présence coloniale et a eu une grande influence sur le peuple algérien. Cette résistance populaire a suivi celle menée par l'émir Abdelkader. Le Cheikh Bouzienne, chef de cette résistance, est considéré comme l'un des chefs de file des révoltes populaires déclenchées à travers le pays pour faire face à l'occupant français. Le Cheikh Bouzienne a appelé les tribus des oasis voisines à le rejoindre pour repousser l'armée française et protéger la région. Ce héros de l'Algérie est tombé au champ d'honneur le 26 novembre 1849. Sa tête, celle de son fils et d'autres résistants ont été exhibés aux portes de Biscra. Par la suite, leurs crânes ont été transférés en France pour être exposés au musée d'histoire naturelle de Paris. Aujourd'hui, les crânes de nos héros sont de retour au pays. Comme l'a promis le président de la République, Abdelmajid Taboun, ils seront énumés dans leur patrie, l'Algérie.